L'amitié était un sentiment si noble qu'on doit toujours lui vouer, et respect et considération. Salut tout le monde, c'est CK, et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode consacré aux différentes amitiés dans le monde ultra, on va se pencher sur la relation particulière qui unit Nice et Lille. Si tu n'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça soutient évidemment la chaîne YouTube. Et j'ai sorti des épisodes un petit peu similaires, qui étaient consacrés à l'Olympique de Marseille, au PSG, ou encore à la relation qui unit tout simplement Bordeaux et Saint-Etienne, je pense. Que ça peut te plaire. Au premier abord, pas grand chose relie les Niçois à les Lillois, dont les villes sont séparées par plus de 1170 km. Mais dans cette vidéo, vous allez en apprendre bien plus sur cette amitié qui dit DVE et la Populaire Sud. En 1995, des Lillois descendent à Nice et tombent par pur hasard sur le squad d'avant-match des Niçois. Les Lillois sont un peu perdus et ne sont pas dans l'optique de s'embrouiller. A ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit une bagarre éclatée et une rivalité aurait pu naître, soit les deux parties partent boire un coup ensemble. Vous l'avez bien compris, ce soir-là, Niçois et Lillois sont parties boire des coups ensemble. Cette rencontre et cette amitié qui en découlera n'étaient pas forcément prédestinées. En effet, les DVE et la BSN ne sont pas forcément coutumiers des amitiés en France à cette époque-là. Même si à l'époque, il y avait déjà des liens entre la BSN et le groupe ultra-dancéen du Satur Day FC. Même si cette amitié entre Niçois et Lillois est plus que spontanée, elle a a priori rien de naturel. Quoi que vous allez le voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Les villes se situent à respectivement 1170 km et cela se ressent dans la culture du supporterisme. Au nord, du côté de Lille, on est plus sur un modèle anglo-saxon. Alors que du côté de Nice, il y a une véritable culture méditerranéenne avec une influence italienne. Il est souvent fait mention que la manière de s'accaparer le stade est différente entre les deux groupes. Mais ça n'a jamais empêché les liens impeccables et la bonne entente entre eux. Mais en creusant, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre ces deux villes. En effet, que ce soit les Docs Virageste ou la Brigade Sunnis, il y a une sorte de fierté régionale qui s'en dégage face à des clubs qui paraissent plus populaires, que ce soit Lens ou l'OM. Dans ce registre, on a pu voir les Lillois déployer une banderole Nice Fierté du Sud pendant que les supporters niçois affichaient eux en parquage une banderole Lille Fierté du Nord en 2012. Il n'est pas rare de voir les Lillois et Niçois ensemble en tribune. Il est souvent fait mention qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais la même passion. A titre d'exemple, les Niçois ont accompagné les Lillois lors de leur campagne européenne à Gênes en 2009 ou encore à Munich en 2012. Au-delà des chants repris par les Niçois et les Lillois, une véritable solidarité est née. En 2013, lors d'un Nice Saint-Etienne, une bagarre éclate et de la prison ferme est requise contre un jeune Niçois. Les DVE n'hésiteront alors pas une seule seconde à organiser une quête pour le soutenir. Cette solidarité, elle se matérialise dans les événements les plus tragiques. Il est raconté que lors de la mort d'un DVE, la BSN avait directement envoyé des fleurs. Et c'est par ce genre d'actes que le respect est immense entre ces deux groupes. Maintenant que vous avez les différents éléments d'histoire, on va basculer en tribune pour voir les animations et moments marquants qu'on peut souligner entre les DVE et la BSN ou actuelle Populaire Sud. En 2012, lors d'un déplacement à Nice, les Lillois ont affiché cette bande-rôle « BSN, votre solidarité, mérite notre respect », signe une nouvelle fois de la relation entre les deux groupes. En 2014, il fallait marquer les esprits pour fêter les 25 ans de DVE du côté de Nice. Ils ont ainsi déployé une grande bande-rôle en flamand pour leur souhaiter un joyeux anniversaire affiché sur les bancs de la Méditerranée. On pourra également relever la présence dans l'étendard des DVE apposés sur la base de la Populaire Sud. Lors d'un Nice-Lille en 2015, les Niçois ont lancé l'anniversaire des 20 ans de leur amitié avec les DVE. On y voit les emblèmes des deux groupes trinquant avec une bonne bière, faisant évidemment référence à leur rencontre improvisée. On y retrouve également la phrase « Depuis 20 ans, une amitié, une passion commune, santé ». D'ailleurs, je change parfois de dénomination entre la BSN et Populaire Sud. Il faut savoir qu'en 2010, la BSN a été dissoute par les autorités publiques, devenant ainsi la Populaire Sud. Mais ça n'a rien changé aux liens qu'ils entretenaient avec les DVE. En 2016, on peut relever ce tifo des DVE pour fêter les 20 ans de cette amitié. Pas forcément la plus belle animation visuelle, mais le plus important, évidemment, ça reste la signification. On peut également relever le drapeau de la BSN en tribune nilloise, juste à droite de l'image. Toujours en 2016, mais cette fois-ci en parquage, les DVE avaient une belle attention envers les Niçois quand on pouvait y voir les banderoles. Nissa à la bella pour toujours, inscrit en Nissa. En 2021, on retrouvait également cette banderole avant un Lille-Nice. Faites-nous plaisir par procuration, on veut Lille-Champion. Quitte à choisir, les Niçois préféraient que ce soit Lille plutôt que le PSG, encore pire Monaco. Et ça se comprend comme on suit le fil de cette vidéo. Beaucoup plus récemment, lors de la rencontre du 11 août dernier entre Nice et Lille, on a pu voir une très belle banderole déployée. D'un côté, l'emblème des DVE avec la mention Doc Virajeste et de l'autre, le logo de la Populaire Sud avec également la mention Populaire Sud à chaque fois aux couleurs des deux clubs. On y retrouve l'Armoréal des communes du Nord en jaune et noir et le drapeau du Pays-Nissois de l'autre côté où il y a vraiment une forte identité. Au-delà des banderoles, des tifos en commun, tu la vas encore plus loin car les DVE ont même repris les champs de la BSN. En effet, un des champs très connus des supporters niçois se nomme « Les gens veulent savoir » et à chaque fois, c'est hyper puissant. Je vous laisse écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada et à chaque fois, c'est hyper puissant C'est parti ! Les DVE l'ont repris en hommage à la Populaire Sud, je vous laisse les images, c'est vraiment beau à voir. Les DVE l'ont repris en hommage à la Populaire Sud, je vous laisse les images, c'est vraiment beau à voir. Enfin, on repart en 2016 où les membres des DVE portaient dans leur tribune le berger qui était un supporter d'un histoire emblématique qui ne laissait personne en différent. Il était décrit comme un personnage attachant et emblématique et les Lillois lui ont fait honneur. Il s'est malheureusement état en 2019, mais nul doute qu'il veille sur les aiglons de là-haut entre quelques descentes en vélo-ski ou quelques champs à la gloire de Garibaldi. On peut également mentionner que Bossetti, ancien joueur de Nice et membre de la Populaire Sud, avait pris conscience de cette amitié car il a pu saluer à plusieurs reprises les DVE. Et on le voyait même posé avec des écharpes lilloises. Le football est fait de chariade et on peut citer la banderole des Lensois qui se moquait de cette amitié avec, je cite, « BSN DVE, ça commence en amitié, ça finit en pornogeki », faisait référence à un film X tourné sans l'accord du club dans les travées du stade qui n'avait évidemment pas de rapport entre les groupes, mais je tiens quand même à le préciser. Aussi, je vais faire une mini-interlude pour parler des sticks car ça fait partie intégrante du mouvement ultra et à chaque épisode, je vais essayer de vous en trouver en rapport avec ce que je dis. Un gros big up au compte « Un jour, un stick » sur Twitter. Si vous aimez cette culture du stick, n'hésitez pas à aller le suivre. Aujourd'hui, je vous ai déniché deux sticks en rapport avec cette fameuse fierté que j'évoquais en début de vidéo. On y retrouve la fierté du sud pour une histoire d'un côté et la fierté du nord de l'autre côté pour les DVE. Ainsi, vous pouvez le voir que les mêmes codes sont repris. En tout cas, à l'heure où les médias aiment être en lumière les rivalités pour mettre à mal nos libertés, ces amitiés sont l'exemple qu'il existe de beaux moments suspendus dans le temps, dépassant le cadre du football. Il sera vraiment que cette vidéo concernant l'amitié entre les DVE et la Populaire Sud t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu. L'abonnement, ça me ferait hyper plaisir à aller voir les autres épisodes qui traitent également des amitiés. C'est toujours enrichissant. C'était CK, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace !